... J'ai 26 ans et je suis éducatrice spécialisée. Je travaille à SOS Village d'Enfants. En plus de ça, je suis bénévole pour l'Action Catholique des Enfants depuis l'âge de mes 17 ans. L'Action Catholique des Enfants regroupe des enfants de 6 à 15 ans. L'objet c'est de leur proposer des activités, de grandir à travers le jeu, à travers la foi. C'est beaucoup dans les quartiers sensibles et du coup c'est aussi une manière de leur apporter quelque chose et qu'ils ne soient pas forcément dans le quartier en train de traîner. La différence du catéchisme c'est que nous on va leur apporter ou leur répéter des éléments de la foi mais uniquement à travers le jeu. Ça leur permet de s'amuser. En ayant l'éveil à la foi, c'est ça qui est bien. Laissez-moi nous dire, on va tout gagner ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! À Mante-la-Jolie, même Mante-la-Ville, on est confronté aussi à une ville où il y a beaucoup de personnes, de confessions musulmanes. Quand ils sont jeunes, c'est assez facile quand on se retrouve dans une classe avec que des musulmans de se dire peut-être qu'ils ont raison et voilà, parce qu'on n'a pas la réponse, on est tout seul et que c'est bien qu'ils puissent se retrouver entre catholiques, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter aussi de ce qu'ils peuvent se dire à l'extérieur et puis voilà, ça renforce aussi la foi de se dire on n'est pas tout seul. Alors du coup, au niveau de la foi, j'ai toujours grandi dedans avec ma famille et j'ai reçu tous les sacrements, donc le baptême, la communion, la confirmation et en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose qui est proposé et c'est un moment où on a besoin d'être accompagné parce qu'effectivement, l'adolescence, ce n'est pas toujours évident, on se pose beaucoup de questions et à ce moment-là, il y a le père Etienne Guillet qui était avant à Mante-la-Ville qui m'a proposé de passer mon bafat et c'est ce qui m'a permis à moi de garder le lien aussi avec l'Église, de m'impliquer autrement et de me découvrir aussi un peu plus que ce soit dans la foi et dans ma vie personnelle. Alors au début, c'est un engagement quand on passe le bafat avec la paroisse on nous aide à financer la formation en contrepartie de deux ans de service à la paroisse et voilà, moi, avec le temps, j'ai trouvé ma place je me suis sentie bien et j'ai senti que je pouvais apporter quelque chose et ça fait maintenant 8-9 ans que je suis là. Ce qui a fait que j'ai continué c'est d'abord l'équipe on avait une équipe assez sympa au fur et à mesure, on repartait tous ensemble donc du coup, il y a aussi cette amitié-là qui s'est créée. J'ai senti que ce que j'apportais ça avait du sens et que j'apportais quelque chose mais que aussi les enfants m'apportaient c'est ça qui m'a vraiment plu. Je pourrais partir mais moi, j'ai besoin de donner c'est important pour moi que je puisse donner aux autres que je sois dans le partage, dans le don. La plupart des animateurs qui sont à l'association c'est des anciens adolescents ou jeunes, même enfants qui ont fait les camps et du coup, l'objectif c'est qu'on les garde un maximum et qu'à partir de 16 ans quand ils ne peuvent plus faire les camps l'année d'après, on leur propose de passer le BAFA et du coup, on les sollicite pour animer après les enfants. Comme Raphaël qu'on a vu la dernière fois à l'accueil et qui, lui, je l'ai connu il avait 9 ans quand je commençais en fait et du coup, maintenant il a 17 ans il a passé son BAFA là en février et il va partir pour la deuxième fois en tant qu'animateur avec nous cet été. Donc, assez fier de lui. Aujourd'hui, je me retrouve animateur il y a quelques temps j'étais ado j'ai commencé plus à aller à l'église à prendre confiance en mon or elle m'a fait grandir c'est celle qui m'a permis d'aller loin Le vendredi soir j'entraîne un groupe d'adolescents à l'athlétisme ça fait depuis aussi l'âge de 17 ans que je fais ça ça me permet de transmettre aussi ce qu'on m'a transmis moi quand j'étais jeune le sport il est important pour moi parce que ce qui m'a beaucoup aidé moi quand j'étais jeune j'étais très active et du coup ça m'a permis de dépenser de m'exprimer on apprend à respecter l'environnement dans lequel on est on apprend à respecter son corps on apprend à respecter les autres il y a des choses pour moi qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais jeune c'est le sport et ma foi et voilà ça m'apporte beaucoup après voilà il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise j'ai encore du mal à prier et c'est pour ça que je participe à des groupes pour que ça m'aide aussi tous les quinze jours après l'entraînement des jeunes le vendredi soir on vient ici avec un groupe d'amis et puis on partage en fait un temps d'échange sur la Bible enfin j'ai dû rater qu'une seule fois du coup tous les débats qu'on a eu pour moi ça m'a beaucoup apporté en fait on se retrouvait entre nous et des fois on pouvait parler des heures autour de la foi et puis un jour il y a un ami qui lui tenait et a demandé a dit pourquoi on ne créerait pas un groupe qui serait ouvert à d'autres aussi ça nous permettrait à nous de nous retrouver et de pouvoir échanger on a des textes à lire on se retrouve on partage ces temps-là chacun ce qu'il a compris et ce qu'il a retenu aussi dans le passage dans Jean 14 à partir du verset 3 j'ai pas de quoi me plaindre dans ma vie donc voilà les difficultés on les affronte c'est comme ça et puis il faut toujours se relever parce qu'il y a toujours pire ailleurs et voilà c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis contente je sais que je sais qu'il est là que Dieu m'accompagne chaque jour donc c'est important c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon